Le ministère de la Santé publique à travers le programme national de lutte contre la cécité a procédé au lancement officiel de la distribution de masques des Zitromax et Azitair pour lutter contre le trachome dans cette partie du pays. C'était Amma Sakoury. Moussa Modouf Abdoulaye. C'est une maladie infectieuse provoquée par l'intermédiaire des poussières et du sable transporté par le vent. Le trachome touche essentiellement les personnes âgées, se voit également chez les adolescents. D'où s'impose la distribution des Zitromax et tétracyclines. C'est le moyen de lutter contre cette maladie par les autorités en charge de la santé publique. Le trachome est une maladie infectieuse oculaire causée par les bactéries qui se transmet par contact avec les mains, les vêtements ou les mouches contaminées. Elle est la cause principale de la cécité évitable au niveau mondial et constitue l'une des maladies les plus anciennes connues. Pour vaincre cette maladie, le secrétaire général de la région du Canem, Abbaqar Elhaj Abdelkérim, invite la population du Canem à sortir massivement pour bénéficier des médicaments mis à leur disposition pour la prévention du trachome. Fin de la mission parlementaire sur le système éducatif. L'Assemblée nationale a décidé de mettre en place la commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Arrivée le 6 novembre 2017, on a sionné tous les départements. Le département de Bata Est, le département de Bata Ouest et le FITRI. La délégation est satisfaite sur les informations fournies à travers tous les trois départements. Ces informations vont être le rapport rédigé par la commission d'enquête parlementaire assorti des recommandations fortes qui seront adoptées en séance plénière par l'Assemblée nationale et déposées au gouvernement. Le département de Fada, région de l'Inès d'Ouest, a un nouveau préfet. La passation des services entre le sortant et l'entrant s'est déroulée mercredi dernier à Fada et officiée par le gouverneur Ngar Boudoumou Medard Jacob. Le département de Fada a un nouveau préfet. Il s'agit d'Alamine Hassan Abdoulaye. Il remplace à ce poste Mamad Sokoyo Alatimi. Après avoir passé quatre ans à la tête de ce département, Mamad Sokoyo Alatimi remet l'étendard à Alamine Hassan Abdoulaye. Tout en remerciant les plus hautes autorités du pays, le préfet sortant exhorte ses ex-collaborateurs à préserver le même élan de travail avec son successeur. Pour le préfet entrant, la question de recouvrement des recettes de l'État dans tous les domaines constitue son axe prioritaire, raison pour laquelle il demande à ses collaborateurs de se remettre résolument au travail. Le conseil régional du MPS a organisé un tournoi de football. La finale s'est jouée en présence du gouverneur Jean-Bernard Padari. Compte rendu à Mamad Dibrina Al-Hourou. Dénommée Coupe du MPS 2017, le tournoi organisé par le conseil régional du MPS du Bata, en collaboration avec la Ligue régionale de football, a vu la participation des cinq équipes. Elles se sont rivalisées pendant deux semaines, du 8 au 22 novembre. C'est le gouverneur de la région du Bata, maître Jean-Bernard Padari, qui a donné le coup d'envoi du match de la finale opposant l'export d'Ati à FC Garage de la même ville. Le match a été très intensif. Les deux équipes ont fait une prestation de qualité, suscitant les applaudissements des supporters qui sont sortis nombrés pour suivre le match. L'équipe As-Garage, malgré sa belle prestation, s'est enfin inclinée 2 à 0. Ainsi, le trophée MPS 2017 du Bata revient à LX Sport. Sion donc, que dans le cadre de son nouveau dynamisme, le conseil régional du MPS du Bata projette organiser d'autres activités socioculturelles.